Bonjour tout le monde, on se retrouve en ce mercredi 17 novembre 2021, le Bitcoin. Le Bitcoin semble résister sur ces 59 200 dollars qui correspondent pile poil aux 23,6 de Fibo de toute la hausse précédente. Est-ce que nous allons se servir de ce support pour directement aller chercher de nouveaux sommets ou est-ce que nous pourrions avoir quelque chose qui retrace un petit peu plus profondément ? C'est la question qu'on se pose, on va regarder justement l'order flow pour essayer d'identifier également cela et je vais vous donner mon avis sur ce qu'il pourrait se passer et selon moi le scénario qui semble le plus probable. On ira voir ça en début d'émission bien sûr sur le Bitcoin et ensuite on va enchaîner avec les altcoins et on va voir qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui perdent plus que le Bitcoin ces dernières 24 heures et peut-être qu'il y aura des opportunités à saisir également sur les altcoins prochainement. On va notamment aller voir des crypto-monnaies que je n'ai pas passées depuis un petit moment pour voir leur graphique et voir celles qui pourraient être intéressantes. Nous avons des crypto-monnaies à contre-tendance en ce moment, par exemple Yota qui vaut 1,36$ établi 10% ces dernières 24 heures, Mana 9% regardez ici et nous avons également si on regarde le croc de Crypto.com qui fait tout de même 6,48% alors que justement l'ensemble de la map est baissier. Alors là nous sommes effectivement sur la map par rapport aux capitalisations. Si on se positionne par rapport aux meilleures performances des dernières 24 heures, il y en a certaines que je ne connais pas qui se situent dans le top 4 et après en cinquième regardez il y a Gala Game également. C'est une crypto-gala que j'avais présenté, le projet que j'avais présenté il y a environ 4-5 mois avec un jeu que je trouvais vraiment très intéressant que j'utilisais moi-même qui s'appelle Tone Star, le seul sur lequel on peut jouer actuellement sur cette plateforme. Et du coup je vous l'avais montré sans forcément imaginer que la crypto pouvait performer autant par la suite mais ça a été le cas, elle est passée je crois de 3 centimes à 16 centimes ici et encore aujourd'hui regardez elle est établie 34%. Je suis très content de voir ça et si certains d'entre vous ont pu en acquérir à ce moment-là, félicitations à vous. Il y a le centre de sandbox également qu'on a évoqué à de nombreuses reprises et puis derrière vous avez également le CHSB ici qui établit quand même 21% alors que la map reste négative de façon générale. Je vois également dans cette liste de top faire performance Senso. Senso c'est un projet qui est lié à la réalité virtuelle que j'avais présenté également. J'ai retrouvé la vidéo, celle de Gala, je ne l'ai pas encore retrouvée, je vais essayer de la trouver. Je vais vous les mettre toutes en fiche là si vous voulez revoir les présentations de ces projets. Alors le Senso quand je l'avais présenté valait 1$ donc on est à 120% approximativement donc ça reste une bonne performance mais peut-être que ce token a encore de l'avenir. On va en profiter en fin d'émission peut-être pour aller voir justement le graphique de ces dernières. Ceci étant dit, si la chaîne vous plaît, si les vidéos que je produis au quotidien vous plaisent n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi je vous passe la petite introduction et on enchaîne directement avec la suite. Allez c'est parti pour l'analyse assez rapide du Bitcoin puisqu'on l'a passé déjà de nombreuses fois cette semaine. J'en profite pour dire que voilà dans ma vidéo précédente je commence à avoir des commentaires négatifs de gens qui disent que voilà je fais tout ça juste pour l'argent et pour les liens de parrainage. Et en fait je suis amusé de voir qu'à chaque fois qu'on a un marché qui baisse et bien effectivement il y a beaucoup de personnes qui mettent des commentaires négatifs comme cela. Et quand on a un marché très haussier, tout le monde est content, tout le monde est ravi et c'est que du bonheur. Je pense qu'effectivement parmi les deux scénarios qui sont envisageables ici il pourrait y avoir un premier scénario qui permettrait au Bitcoin de monter directement notamment par la résistance de C23.6 mais quand on voit la puissance de cette bougie comme c'était le cas par exemple ici sur celle-ci on pourrait estimer effectivement que ça puisse continuer un petit peu plus bas un petit peu plus profondément avant une reprise. Et laissez-moi vous dire que si jamais nous avons des bougies rouges qui viennent se dessiner comme ceci avec un retour par exemple dans cette zone de rechargement beaucoup de gens ne croiront plus au Bitcoin et le nombre de commentaires négatifs va exploser. Donc ça peut être un bon indicateur aussi allez voir les commentaires sous les vidéos et si vous voyez énormément de haters vous pourrez vous dire que peut-être ça sera un très bon moment pour investir. Donc je vous parle ici de deux scénarios mais en réalité il y a bien plus de possibilités que ça vous le savez bien. On a plusieurs niveaux de fibo on a également la possibilité d'envisager que le Bitcoin vienne sur une mèche toucher les 38.2 rebondir instantanément pour clôturer par exemple la semaine sur une corde de chandelle au-dessus de ce niveau-là et donc avoir du coup si on se mettrait si ce que je viens de dire se produit on aurait finalement cette ligne bleue qui viendrait descendre jusque-là boum pour revenir directement ici avec du coup une clôture pile-poil sur la neckline et ça pourrait permettre un marché haussier par la suite également. Donc en fait c'est dur de dire en fait ce qui pourrait se passer bien sûr mais malgré tout il faut rester conscient qu'on a plusieurs niveaux c'est pour ça qu'on essaye d'investir par palier les 38.2 se trouvent donc aux 53 350$ ça serait le prochain niveau si jamais on devait casser ce niveau des 23.6 on pourrait l'identifier plutôt en 4h ou en daily pour voir les clôtures parce qu'en weekly vous le savez il faut attendre dimanche et nous sommes seulement mercredi donc il peut se passer beaucoup de choses avant dimanche notamment comme je viens de le dire avec des clôtures en 4h et en daily qui viendraient confirmer une continuation baissière mais par exemple dimanche soir on revient sur ce niveau et finalement aucune confirmation en weekly n'aura été donnée avec une indication que l'on vienne casser ce niveau des 60 000 par le bas. C'est aussi la raison pour laquelle je regarde le bitcoin tous les jours et que je vous le passe en fait pendant les émissions rien ne vous empêche d'avancer pour aller voir les altcoins si c'est ce qui vous intéresse mais voilà moi ça me semble important de le faire déjà moi-même pour tout simplement mon suivi quotidien essayer de comprendre ce qu'il se passe parce que finalement là où je regarde le plus le cours c'est pendant que je fais mes vidéos avec vous et si en plus ça peut vous aider au quotidien pour voir plus clair sur le marché grâce à d'autres youtubeurs et moi-même et bien je suis très content de ça et c'est vraiment aussi également la raison pour laquelle je suis au quotidien sur youtube à faire des émissions. Alors avant d'aller voir l'order flow il y a une chose intéressante que je voudrais vous montrer dont j'avais déjà parlé sur la chaîne mais ça me semble important peut-être de l'évoquer à nouveau ici donc on a ce Fibo qui reprend finalement toute la hausse entre mars 2020 quand le bitcoin valait 3800$ et ici les 60 000$ qu'est-ce qui s'est passé ? Je vais enlever ce Fibo-ci ce qui s'est passé c'est qu'on s'est arrêté vraiment pas longtemps avant les 61.8 donc les 61.8 se situaient aux 27 100$ le bitcoin a sur une mèche touché les 29 000$ ici le 21 juin 2021 quand on reprend à Fibo qui récupère finalement cette hausse-ci regardez alors je vais prendre juste cette hausse ici entre regardez le 21 juin du coup et le 6 septembre de la même façon on n'est pas venu chercher les 61.8 on s'est arrêté un petit peu avant les 61.8 se situaient aux 37 700$ et nous nous sommes arrêtés aux 40 000$ donc on a l'impression que pendant ce bull run le bitcoin aime bien faire ce genre de choses c'est-à-dire venir faire croire à tout le monde qu'on va venir s'installer pourquoi pas dans une zone importante pour former quelque chose de propre et s'arrêter un petit peu avant ce que j'ai pu remarquer depuis le début de ce bull run c'est qu'à chaque fois qu'il y a des retracements sur le bitcoin sur les autres crypto-monnaies également on a le même genre de retracements mais en revanche sur la plupart des altcoins donc on a vraiment des retours en zone de rechargement qui sont très propres mais pas sur le bitcoin en fait c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire sur le bitcoin ça n'arrive pas souvent les retours en zone de rechargement pendant cette phase haussière il faut être conscient qu'à un moment donné on va toucher un top et qu'on va forcément revenir dans une zone de rechargement et peut-être même beaucoup plus bas mais ce que je veux dire c'est que pendant qu'on reste dans cette phase de bull run et bien il est fort probable que le bitcoin continue à faire le même genre de scénario c'est-à-dire si on reprend cette hausse cette fois-ci entre ici le plus bas qui est situé le 21 juin et ici le 8 novembre et bien on pourrait estimer pourquoi pas que de la même façon que les deux fois précédentes on vienne chercher un niveau situé entre les 0.5 et les 0.6 de Fibo donc ça peut être un niveau intéressant sur lequel on peut mettre un gros pourcentage pour quelqu'un qui n'aurait pas encore acheté du bitcoin et qui souhaiterait le faire donc au niveau des paliers vous avez bien sûr les 23.6 aujourd'hui parce que ça c'est carrément un niveau intéressant au niveau de... voilà quand on observe ça on voit qu'on revient tester la neckline et derrière on peut pousser très fort très haut rapidement ça c'est vraiment un scénario que je peux envisager bien sûr malgré tout on n'est pas à l'abri qu'on puisse continuer à baisser et vous avez les 38.2 ici et les 0.5 et les 0.6 les 0.6 on a vu qu'à chaque fois pendant ce bullrun ils ne sont pas vraiment atteints et donc là imaginez quelque chose qui revienne par ici pour grimper entre les 0.5 et les 0.6 serait pertinent on peut également se mettre une sorte de droite regardez ici alors du coup là c'est en vert c'est pas terrible on va le mettre en blanc voilà une sorte de droite et regardez là par contre on a une touchette, deux touchettes et là également les 38.2 donc en fait tous les niveaux sont pertinents à leur manière vous voyez et c'est dur de savoir c'est même impossible en fait de savoir quel est le bon niveau où est-ce que le bitcoin va s'arrêter quand on a raison des fois quand on dit ah le bitcoin va aller jusqu'au 0.5 et il va monter et que ça se produit comme on l'a pensé on a l'impression d'être invincible et d'avoir vraiment vu la vérité alors qu'en réalité on a juste eu de la chance on peut pas savoir où ça va aller voilà ça il faut en rester conscient je finis très rapidement avec le bitcoin et l'order flow simplement pour vous dire qu'on a toujours l'open interest qui est en train de monter malgré ce crash ce qui veut dire que malgré le fait qu'on ait un bitcoin qui baisse en ce moment on a toujours donc un funding rate qui est donc la revenue sur l'état neutre mais qui pourrait très bien continuer dans son esprit positif de ces derniers jours et si c'est le cas donc si le funding rate vous le voyez encore positif avec un open interest qui monte ça voudra simplement dire que là tout le monde est en train d'acheter et qu'il est fort probable qu'on vienne plus bas pour les liquider voilà bien sûr on en reparlera sur la chaîne pour essayer d'identifier tout ça mais si on reprend l'histoire du bitcoin ici notamment au mois de mai 2021 donc c'est quand même une histoire très récente mais bon c'est pas grave ça me permet de vous montrer un peu ce qui s'était passé ici regardez on a un bitcoin qui chute il chute jusque là pendant cette période de temps là que je viens de dessiner le bitcoin est passé de 58 000 à 46 000 donc on était toujours sur ces niveaux de support vous voyez avant qu'on les casse par le bas et bien regardez l'open interest monté le funding rate était positif là malgré que le bitcoin était en train de descendre tout le monde était en train de passer à l'achat notamment parce qu'on voit le funding rate positif et l'open interest qui monte derrière qu'est-ce qui se passe finalement on casse ce niveau de support et on vient chercher avec une grosse bougie rouge des niveaux encore plus bas quasiment aux 30 000 plus personne ne croyait au bitcoin à ce moment là bim on liquide tout le monde on liquide tout le monde ici à cet endroit là et derrière le funding rate commence à devenir négatif les gens commencent à paniquer et à vendre le bitcoin sur les contrats dérivés et non pas l'acheter donc pendant toute cette période et bien à ce moment là tout le monde s'est mis à vendre du bitcoin donc c'était l'inverse voilà c'était la panique qui s'était installée regardez l'open interest monte le funding rate est négatif quand le funding rate est négatif ça indique que les gens vendent quand il est positif que les gens achètent l'open interest indique simplement le nombre de bitcoin en position tout le monde rentre en position à la vente selon le funding rate à ce moment là on arrive sur un point bas ici aux alentours des 29 000 le 21 juillet et qu'est-ce qui se passe inversement de tendance on vient chercher des bougies vertes ici et qu'est-ce qui se passe on liquide les personnes qui sont rentrées à la vente à cet endroit là et c'est assez marrant parce que grâce finalement à Binance et sa paire donc de contrats dérivés perpétuels bitcoin usdt on arrive à avoir des indications qu'on ne peut pas avoir sur le marché spot tout simplement en prenant un échantillon simplement de quelques personnes qui vont trader là-dessus et on observe même sur cet échantillon que la majorité perd on se sert de cet échantillon un petit peu comme pour faire une sorte de sondage vous voyez on les prend on regarde un petit peu ce qui se passe c'est un peu ce qu'on fait ici en regardant ce graphique et on se dit bah voilà ils réagissent comme ça et on va estimer que ça reflète la majorité et on arrive à voir que c'est un peu le cas puisqu'ils se trompent de façon assez générale comme peut-être 80% des gens peut-être 90% des gens je ne sais pas je ne connais pas le pourcentage exact ceci étant dit j'en ai terminé avec le bitcoin et on va enchaîner directement avec quelques Zalcoins et avant d'aller voir les Zalcoins je vous montre rapidement un tableau que je vous partage qui peut être très utile notamment si vous souhaitez acheter des cryptos par palier si vous avez par exemple pas mal de crypto-monnaies sur plein de plateformes différentes ce tableau vient chercher le prix des crypto-monnaies en temps réel vous entrez simplement donc par exemple votre crypto-monnaie ici et automatiquement son prix est récupéré en dollars en euros vous pouvez en mettre jusqu'à 200 donc vous avez vraiment un tableau de bord qui vous indique toutes les cryptos que vous avez combien vous avez en pourcentage de chacune d'entre elles parce qu'en fait vous allez indiquer ce que vous possédez de chacune d'entre elles ici donc vous allez dire sur la plateforme vous allez par exemple sur Binance vous connectez à Binance vous regardez tout ce que vous avez sur Binance vous l'entrez et vous l'inscrivez ici pareil sur les autres plateformes Ledger etc même décentralisé et automatiquement vous allez avoir toutes ces données sur le tableau de bord et ça vous permet de rééquilibrer votre portefeuille d'identifier en un instant si vous avez une crypto que vous possédez un peu trop par rapport au reste etc etc et vous avez l'onglet donc des calculs des plus et des moins values vous allez pouvoir entrer tous les achats et les ventes que vous faites par rapport à l'euro ça va vous dire les plus values qui y sont associées et automatiquement sur le tableau de bord et bien ça va vous marquer ce que vous avez investi et ça va comparer ça avec ce que vous avez pour vous dire vos gains et le ROI voilà je vais pas expliquer plus le tableau aujourd'hui si vous voulez en savoir plus là dessus vous pouvez aller sous l'émission du jour cliquer sur le titre si vous êtes sur le téléphone ou bien sur le plus ici et vous avez donc un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau tout simplement au travers d'une autre vidéo également un lien qui vous amène sur le site de Crypto Organize pour effectuer une donation si vous souhaitez obtenir ce tableau ceci étant dit je vais continuer directement je commence avec la crypto monnaie VET VeChain regardez ici on a eu cette hausse extraordinaire qui l'avait amené à 28 centimes derrière il retrace donc pas mal comme je le disais en début d'émission on voit qu'effectivement sur les altcoins la zone de rechargement est une zone plus ou moins pertinente à chaque fois ça a été le cas ici sur VET puisque on est venu chercher pile poil les 78.6 en bas de la zone de rechargement pour rebondir dessus aller chercher un niveau supérieur et regarder ce qu'on peut à nouveau faire à cet endroit là comme je l'ai fait sur le bitcoin juste avant également c'est qu'on se met un autre Fibo et qu'est-ce qu'on observe également que nous sommes revenus dans la zone de rechargement j'ai pas sélectionné cette crypto monnaie parce qu'elle est comme ça elles le sont toutes tous les altcoins font la même chose c'est à dire à chaque fois je les vois retourner en zone de rechargement c'est vraiment quelque chose de pertinent derrière qu'est-ce qui se passe et bien effectivement le VET reprend de la valeur et confirme un W bah c'est parfait on a une confirmation de quelque chose ici la confirmation on peut la voir de façon plus précise en droite tout simplement parce que là on est sur un point haut plus haut que le précédent c'est ce qui matérialise une tendance haussière de façon générale un point haut supérieur au sommet précédent et un point bas finalement également supérieur au point bas précédent alors qu'est-ce qu'on peut imaginer sur Vechain alors on peut se mettre soit un Fibo comme ceci et se dire que bah également la zone de rechargement pourrait être pertinente effectivement donc attendre que le VET vale entre 12 et 10 centimes pourrait être un point d'achat intéressant est-ce que ça veut dire que derrière ça va monter bien sûr que non bien sûr que non je le répète à chaque fois ça veut simplement dire que ça sera une zone intéressante pour acheter beaucoup plus que lorsque nous étions ici à 18 centimes ou ici à 15 centimes ou bien sûr ici à 27 centimes on attend des retracements on attend des zones pertinentes qui sont matérialisées par des croisements entre des zones de Fibo par exemple et une ligne de tendance comme c'est le cas ici pour acheter de façon générale les crypto-monnaies que l'on souhaite on va aller voir maintenant Vitchain par rapport au Bitcoin ce qui est pertinent également et bien effectivement lui en revanche par rapport au Bitcoin on n'observe pas exactement le même genre de graphique puisqu'on voit qu'ici on établit des plus bas de plus en plus bas on n'est pas sur une tendance haussière on pourrait espérer qu'elle s'inverse prochainement mais on n'a pas on n'a rien qui nous dit dit que cette crypto-monnaie pourrait performer par rapport au Bitcoin à l'avenir malgré tout si on reste sur la perspective regardez là c'est l'alcoin dominance si on reste sur la perspective que les alcoins de façon générale viennent chercher un nouveau sommet ici par rapport au sommet de 2018 comme ça pourrait probablement être le cas si le bullrun devait continuer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général et bien sans problème ce retournement pourrait se produire avec pourquoi pas un actif qui viendrait également chercher un nouveau sommet par rapport au Bitcoin donc on a l'indication donnée par rapport au dollar qu'on a quelque chose d'assez bullish en revanche par rapport au Bitcoin c'est pas encore le cas ça pourrait le devenir à l'avenir mais ça l'est pas encore effectivement c'est peut-être préférable je dis peut-être parce qu'en fait vraiment je ne sais pas ça peut être bien en fait d'avoir beaucoup de crypto-monnaies différentes donc il faut savoir les sélectionner mais ça peut être intéressant de sélectionner des coins qui par rapport au Bitcoin ont également déjà une configuration haussière confirmée comme ça ça vous permettrait de prendre peut-être moins de risques ceci dit là vous pourriez peut-être gagner beaucoup plus puisqu'on est plus bas sur le graphique par rapport au Bitcoin et si le VET de BitChain devait établir un pourcentage tel que 200% par exemple pour faire un nouveau sommet on peut même se mettre un FIBO de prolongation et essayer d'estimer les sommets qu'il pourrait atteindre regardez tout simplement en reprenant la hausse comme ceci et la baisse et vous avez par exemple ici les 161.8 qui est le niveau moyen en général atteint qui représente cette zone là on va voir combien ça fait en pourcentage par rapport au niveau actuel ça nous ferait quand même du 250% donc x3.5 par rapport au Bitcoin ça veut dire que si le Bitcoin fait x2 on a plutôt du x7 ici sur VETChain malgré tout il y a peut-être mieux à trouver ailleurs parce que regardez en 2021 si on reprend le mois de décembre effectivement ici on avait 700% par rapport au Bitcoin ce qui faisait un x8 par rapport au Bitcoin je vous laisse imaginer ses performances par rapport au dollar on a l'oop ring gris ici qui prend également 10% en 24h donc c'est une crypto-monnaie qui a pas mal performé ces derniers temps c'est plutôt un moment peut-être pour prendre des profits ceux qui avaient pu l'acquérir à bon prix regardez on est en fait je suis en train de vous revoir 6% en une journée mais en fait il est tellement volatile en ce moment après cette hausse extrême qu'effectivement ça semble logique quand on a un 1000% ici en l'espace de 3 semaines il est intéressant bien entendu de prendre des profits je l'ai passé récemment je vais pas le refaire mais clairement je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission précédente où j'avais évoqué cette crypto pensez s'il vous plaît à vous prendre des profits à vous payer ici regardez les 261.8 je vous disais tout à l'heure que les 161.8 sont généralement le niveau le plus atteint ici on allait bien plus haut bien plus haut on a même touché les 3,95$ pensez à vous payer s'il vous plaît parce qu'effectivement on pourrait aller bien plus haut garder peut-être 20% mais également on pourrait revenir sans problème ici retourner aux 80 centimes vous risqueriez de regretter si vous avez pas pensé à vous payer au bon moment on va aller voir du coup CHSB donc SwissBorg le token l'utilité de SwissBorg qui est plutôt à contre-tendance cette semaine avec regardez une bougie verte assez impressionnante alors est-ce qu'il y a une news derrière je ne sais pas mais quand on voit quelque chose qui performe par rapport au Bitcoin pendant un marché baissier on se dit qu'effectivement il doit y avoir quelque chose parce que c'est assez rare finalement comme phénomène ici on a aussi également cette jolie trendline qui joue son rôle de support peut-être que le fait que justement qu'on soit venu la toucher ici regardez en fait ici nous étions au mois d'août et ici au mois d'octobre en fait il a fait que baisser pendant que la plupart des altcoins performaient donc il est vraiment à contre-tendance par rapport au reste ce token et on voit que ce niveau là a vraiment bien joué son rôle de support et on trouve également sur le Fibonacci qui reprend toute la hausse que nous nous sommes arrêtés dans la zone de rechargement comme je le disais tout à l'heure sur la plupart des altcoins c'est le cas et voilà c'est pertinent de voir ça est-ce qu'on est prêt à aller chercher un nouveau sommet sur CHSB par rapport au Bitcoin ? Peut-être on va aller voir quand même son prix par rapport au dollar pour identifier ce qu'il se passe malheureusement je crois qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes où on peut trouver un historique même aucune donc en fait malheureusement n'aura pas le graphique par rapport au dollar on va aller voir aussi IOTA parce que IOTA c'est une crypto-monnaie que j'aime énormément un projet que j'aime énormément puisque c'est un écosystème qui permet de relier tout ce qui est objets connectés l'internet des objets en fait de façon générale d'où le yacht de IOTA à la blockchain il y a déjà des partenariats avec de grosses entreprises comme par exemple dans le domaine de l'automobile et des voitures connectées par exemple ceci étant dit on va aller voir du coup son graphique alors IOTA et je commence ici en le regardant par rapport au dollar on le voit que pendant ce retracement qui a eu lieu donc après le mois de mai lorsque le bitcoin a également perdu 50% de sa valeur et bien c'est le dernier également revenu dans la zone de rechargement pour toucher les 78.6 de FIBO voilà comme la plupart des crypto-monnaies derrière il remonte assez fort pour passer du coup des 68 centimes aux 2 dollars approximativement et si on reprend un FIBO regardez tout simplement on récupère cette hausse et on observe qu'est-ce qui s'est passé que l'on est à nouveau revenu en dessous des 61.8 donc entre les 1.17 et les 91 centimes là on est maintenant désormais en train d'hésiter et si on se met en daily regardez on peut observer que la bougie d'hier a fait le yo-yo ici entre les 1.13 et les 1.50 ce qui fait quand même une grosse fluctuation pour une bougie journalière vous le voyez avec finalement une bougie qui clôture à peu près là où elle avait commencé et derrière on a une poursuite haussière donc malgré le fait que le bitcoin descende cet actif est descendu assez fort mais il y avait énormément d'acheteurs qui étaient présents pour compenser ça et aujourd'hui on a un actif finalement qui marche qui performe alors que l'ensemble de la map est négative au niveau du prix difficile pour moi d'essayer d'estimer les bons paliers d'achat puisque on voit qu'on est à la fois haut et bas en même temps c'est à dire qu'on est plutôt entre deux moi j'aurais bien voulu pouvoir l'acheter ici admettons en fait moi j'ai pu l'acquérir en fait sur le prix des 1 dollar approximativement ça devait se situer par là aujourd'hui on a 1 dollar 40 moi j'aimerais pas forcément l'acheter sur le niveau actuel mais malgré tout un petit retour sur cette ligne là aux alentours des 90 centimes pour moi serait le point d'achat idéal malheureusement j'ai le doute sur le fait que ça se produise si on a cette sorte de W qui se confirme par la suite avec la confirmation ici aux alentours des 1 dollar 80 et une clôture par ici on pourrait sans problème imaginer une poursuite haussière avec un actif qui irait chercher de nouveaux sommets on voit qu'en 2018 si on veut comparer un peu les prix qu'il avait pu atteindre il avait touché les 6 dollars approximativement donc par rapport au prix actuel ça pourrait faire une performance voilà d'environ 300-400% reste à voir un petit peu ce qui se passera et je reste convaincu que c'est un token qui peut aller chercher des niveaux bien supérieurs que les 6 dollars à l'avenir voilà pour IOTA on va finir on va clôturer l'émission avec du coup les deux tokens dont je vous parlais en début d'émission dont vous trouverez les vidéos dans les fiches principalement pour Senso le gars là je ne suis pas sûr que j'arrive à le trouver on va aller voir leur graphique donc Senso par rapport au dollar qu'est-ce qui se passe donc comme je le disais lorsque je l'avais regardé il valait 1 dollar ça se situait approximativement par ici du coup je suppose là c'était le mois de mai 2021 oui voilà ça devait être par là ça devait être par là le moment où j'avais fait l'émission sur Senso parce que c'était un prix de 1 dollar je ne pense pas ou alors est-ce que c'était non c'était pas en octobre c'était avant je ne sais plus en fait en réalité je crois que je l'avais mis tout à l'heure ici VR machin c'était le 22 mai oui voilà c'était au mois de mai donc effectivement derrière ce qui s'est passé c'est qu'il a mis du temps il a hésité un petit moment il est venu chercher des niveaux bas on avait l'impression qu'il avait touché un plancher et c'est ce qu'on cherche on cherche une latéralisation que l'on peut déterminer tout simplement par une ligne horizontale que l'on vient chercher de nombreuses fois quand vous voyez que ça se produit là ça peut être finalement des niveaux pertinents pour investir à plusieurs reprises quitte à garder la liquidité pour acheter plus bas mais voilà on voit ici que le token derrière a pris énormément de valeur très rapidement quasiment pour aller chercher son ATH j'estime que ce niveau là n'est pas à prendre en compte avec ces mèches d'excès énormes que l'on visualise sur des fluctuations d'une journée donc ici aujourd'hui le token vaut 2,36$ on est plutôt sur une perspective de hausse surtout si on clôture regardez cette fin de journée sur les prix actuels avec un marché baissier et voir un senso qui clôture au dessus donc ici des 2,30$ ça finalement j'arrive à le matérialiser notamment lorsque je me mets en droite on arrive à observer qu'on est plus haut que cet ancien point haut actuellement et si c'est le cas on pourrait s'attendre effectivement à une continuation haussière assez forte est-ce que ça veut dire que c'est pertinent d'acheter maintenant pas forcément peut-être attendez quelque chose qui vienne faire ça un rothès de neckline quelque chose comme ça pour jouer ceci mais ne vous attendez pas à avoir des performances extrêmes si jamais il monte à 4, 5$ rapidement ça sera déjà le bout du monde puisqu'il a déjà pris ici donc voilà 300% par rapport au mois de septembre 2021 donc c'est une affaire à suivre mais je suis content d'avoir pu vous en parler sur la chaîne c'est un projet très intéressant je vous invite à nouveau à y jeter un oeil n'hésitez pas on va aller voir Gala donc Gala est-ce qu'il est listé ici voilà sur Binance alors sur Binance il n'a pas 14 septembre ouais moi j'avais fait mon émission avant même en fait sur Gala bien sûr c'était il y a un moment on va voir s'il est par rapport au Bitcoin peut-être non ça va être à peu près pareil le listing donc malheureusement on a du mal on va avoir du mal à trouver le graphique peut-être à Polynex il doit y avoir non plus j'ai fait une dernière tentative et si je ne le trouve pas on va peut-être aller voir sur CoinGecko directement sans se prendre trop la tête voilà bon bref on voit que c'est une crypto-monnaie qui a beaucoup performé ces derniers temps elle n'est pas listée depuis très longtemps et le fait qu'elle soit listée en fait sur des plateformes qui me binance désormais ça laisse à penser que son avenir pourrait être probablement radieux à voir ce qui se passera bon c'est pas justement une fois que c'est listé et qu'il faut acheter c'est avant les listings en général vous vous en doutez on va aller voir son graphique donc là je suis sur Max cette crypto existe depuis quand même voilà septembre 2020 derrière il y avait le jeu Tone Star que j'avais pu essayer ça m'avait permis d'acquérir un peu de gala en me disant vu que le jeu est bien et que la plateforme a l'air bien je vais investir un petit peu dans ce token et en plus j'en ai parlé sur la chaîne parce que principalement par rapport au jeu plus que par rapport finalement à la crypto en elle-même j'aime bien des fois parler simplement de choses que moi j'aime bien et qui sont liées à la blockchain de façon générale derrière le prix est passé ici de 2 centimes donc le 7 septembre à approximativement 10 centimes le 18 septembre et aujourd'hui voilà le prix s'établit à 16 centimes on est vraiment sur une continuation haussière et je suis curieux de voir ce qu'il se passera à l'avenir j'en ai fini avec l'émission du jour si ça vous a plu pensez à l'abonnement au like sachez que je présenterai probablement d'autres projets comme Gala Game ou comme Senso à l'avenir à savoir que des fois je présente des choses qui marchent des fois non comme on l'a vu sur Gala et Senso c'était des choses où il fallait être très patient généralement quand on achète des choses pendant des zones de latéralisation il faut rester très patient avant de voir des résultats mais c'est généralement les coins sur lesquels vous pouvez avoir les meilleurs résultats il faut être convaincu en fait sur le fait que c'est une plateforme ou un projet ou un token par rapport au tokenomics par exemple qui a de l'avenir en fait et si vous en êtes convaincu vous pouvez garder cette crypto longtemps même si vous la voyez latéraliser pendant que d'autres cryptos performent vous arrivez à la garder à la hold tout simplement parce que vous l'aviez acheté en croyant dur comme faire au projet c'était vraiment le cas en tout cas pour Gala et Senso et je suis très content de voir ça et il y aura d'autres projets que je présenterai comme ceux-là à l'avenir il faudra simplement que je fasse un petit peu de recherche mais ça va venir ne vous inquiétez pas ceci étant dit je vous souhaite une bonne journée salut tout le monde et je vous souhaite un petit peu et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501